et le sanat, que je vais présenter à Cholera, etc. Donc je me suis dit, tiens, je vais faire une petite synthèse de tous ces discours, de toutes ces musiques anciennes qu'on retrouve dans ce lieu qui est Lamsan. Donc voilà les stations, mais ça va être rapide, ne vous inquiétez pas. C'est les stations que nous allons visiter ou revisiter. Je vais dire un mot sur la Nuba Andalouse, entre mythe, parcours historique et perspective. Le Hauzim, c'est tellement grand que je vais zoomer rapidement sur Ben Serra cet après-midi. Et aussi je vais zoomer sur quelques poèmes de Ben Serra. Je suis obligé aussi, si je parle de Lamsan, de parler de la musique sacrée. Et là aussi, je vais zoomer uniquement sur Abime Dien Chuaï. Et puis, le Haufi, je vais dire un mot vers la fin, puisque c'est une écriture qui a marqué aussi la vie de Lamsan. Donc, ce n'est pas un hasard, cite Lamsan. Cette vieille cité fut l'habitacle de ce lègue au combien chargé d'histoire. La cité fut le carrefour d'une civilisation sans égale. D'ailleurs, avant de voir la citation de Mahmoud Vahiyad Mahmoud, il faut dire que l'habitacle, parce que Lamsan a accueilli, dès la chute de Séville et de Cordoue avant, donc juste avant, 50 000 Cordouans qui sont venus s'installer à Lamsan, donc dès le XIIIe siècle, qui ont ramené tout ce savoir-faire. On parle de savoir-faire, le costume, l'art culinaire, etc., mais aussi la musique. Donc, Mahmoud Vahiyad, qui fut donc le directeur de la Bibliothèque nationale, après conseiller à la présidence, dans sa préface de l'ouvrage de M. Ben Ali Hsar, écrivain historien, notre ami, livre intitulé « Cité des grands maîtres de la musique en revanche ». Regardez ce qu'il dit dans sa prépasse. Thamesan, l'aînée la plus ancienne, notera le musicologue Bouddhéry Sefer. Donc là, il cite Bouddhéry Sefer, ce grand musicologue qu'a connu l'Algérie, hautement raffinée par ses us et coutumes, ouverte, généreuse, humaniste, tolérante. A toujours été la vigilante gardienne de sa mémoire orphique et de ce goût si prononcé, qui tend vers des élans mystiques tous les langages de la musique, comme l'observait dans l'une de ses œuvres sur la musique, l'universel philosophe algérien, Saint-Augustin. Citation de Mahmoud Mouaïed. C'est déjà très chargé quand on parle de Clemsen, quand on parle de cette musique à Clemsen. C'est très chargé sur le plan, dans toutes les dimensions, surtout culturelles et anthropologiques. Je vais commencer par la première station, mais là je vais faire un balayage, je ne vais pas rester trop longtemps sur les stations. Je vais évoquer l'ANUBA. Le premier aspect que je voudrais partager avec vous, ce sont des réflexions. Je ne prétends pas apporter beaucoup de choses dans cette conférence, mais surtout partager avec vous des petites réflexions. D'abord, ce qui frappe, c'est la diversité lexicale et des nominations renvoyant à des références toponémiques diverses. Alors, l'Andalus, l'Andalusie, c'est déjà très confus quand on n'est pas vraiment du domaine, quand on dit vous jouez de l'Andalus, très souvent on dit Hadouki l'a vu l'Andalus, mais souvent ils ne font pas de l'Andalus non plus. Il y a des stéréotypes comme ça qu'on installe. Et puis, l'Andalusie, rarement pas. Déjà, ça apparaît dans plusieurs ouvrages chez Ibn Tzriki, etc. où dans ces qasaïdes, ils citent le mot « ranata » qui fait allusion, c'est pour ça que je parle de toponymie, à une terre qui est Grenade, mais aussi à un genre musical qui est ranata. Mon père, l'Ahamou, il me disait « qu'il n'est pas ranata, il n'est pas un ranata. » Donc, c'était l'Andalus, qu'on dit l'Andalus, sur l'Andalusie. Donc, vous voyez cette diversité lexicale. Pourquoi j'en parle ? Parce que souvent, on est en train de mettre des clichés comme ça et de dire « Sanara, c'est Alger, c'est… » Mon père aussi le disait. « Sanara, khedem fulan, jaya khedem menna sanara » D'ailleurs, dans les grandes soirées, on dit qu'on commence par « Sanara ». Donc, ce n'est pas propre à une région précise, c'est propre au genre lui-même qui est le genre andalou. « Sanara », référence, je ne vais pas rester en temps non plus, c'est parce qu'elle était toujours associée à tous les besognes artisanales de l'époque, comme le tissage. D'ailleurs, dans le métier à tisser, le tissage, c'était toujours le ma'allum et le ma'allum. Et c'était la même chose qui était transposée dans la musique. Il y avait d'ailleurs, je ne sais pas si on appelait ça « shir » à l'époque, je parle d'il y a deux siècles. C'était le ma'allum. C'était le ma'allum. Et puis, les apprentis qui venaient apprendre l'alla sous la houlette d'un grand maître qu'on appelait le ma'allum. C'est pour ça, cette appellation, cette référence à « Sanara », « Sanara », on le dit en musique, mais on le dit aussi dans tous les travaux d'artisanat. L'appellation occidentale, quand je suis en Europe, on nous dit « Arabe, on nalouz », etc. Et chaque appellation, chaque dénomination renvoie à un référent qui n'est pas tout à fait vrai. Moi, par exemple, je préfère dire une musique, là aussi, j'ouvre des réflexions, même si on n'apporte pas toutes les réponses ce soir, une musique plutôt d'origine andalouse. Parce que même dire la musique andalouse, et on ne sait pas si au IXe siècle, avec Zilliev, c'est une musique qui s'interprétait d'une même manière, on n'a aucune preuve. Moi, en tout cas, ce que je peux vous affirmer, et beaucoup de chercheurs en musicologie, je ne suis pas musicologue, je précise, beaucoup de musicologues, maintenant, affirment que cette musique qu'on a héritée ne se jouait pas de la même manière à l'époque de Zilliev, même après, à l'époque d'Ibn al-Badja, etc. Donc, c'est une musique qui a reçu beaucoup de transformations, beaucoup de... Elle s'est imprégnée aussi des genres musicaux qui existaient, parce qu'il y avait des musiques qui existaient à Tlamsan, je vais en parler. En fait, je vais arriver à une conclusion qui m'a plu de Kamal Fakrila Rahmo, qui, lui, était musicologue. Il dit, « Le chant de la Nuba en Nalu, selon l'enseignement de Zilliev, donc nous sommes au 8e siècle, 9e, entre 8 et 9, est composé de plusieurs vers. » Là, c'est une définition très canonique, très simpliste, mais qui est très représentative. Plusieurs vers, deux rythmes allant du plus lent au plus rapide, et deux rimes différents, mais dont la composition musicale puise dans un même tabac, qu'on appelle le mode, tel le zidane, le maya, le mesmoum ou autre. La signification linguistique du terme Nuba était tour de rôle. Il y a des rôles Nuba. Donc, c'était des... Il paraît que c'était... Je dis pareil parce qu'on n'a pas de preuves. C'était... La Nuba était présentée avec beaucoup de chanteurs et chanteuses. Il y avait la cour royale et puis se relayer à quelqu'un qui chante, par exemple, le msaddar, qui allait devenir un mouvement dans la Nuba, parce que la Nuba était constituée après. Et c'était des chansons, en fait, qui présentaient une chanson... Une kaseda. Kaseda, parce que msaddar, c'est quoi ? C'est kaseda. Btaïhe, c'est kaseda, c'est un texte qui chantait. Et puis, après, on en a fait une Nuba avec des mouvements. Donc, la signification, c'était tour de rôle, suppléance. Lorsqu'il a été utilisé dans le domaine musical, il a évolué, le terme de Nuba, pour embrasser la signification de manifestation musicale bien déterminée. Et je pense, ce soir, on va écouter peut-être une Nuba. Vous voyez, donc, c'est plus se relayer, c'est devenu... C'est un genre musical composé de plusieurs mouvements. Ce que je disais à un moment, donc, Clemson, on a toujours dit qu'elle était l'école de Gourdoux, puisque à partir de la chute de Gourdoux, en 1236, et celle de Séville, donc c'est juste après, en 1249, Clemson a commencé à adopter ce genre musical, qui, tout en gardant les structures de base, a dû subir l'influence des musiciens locales. Des musiques locales, pardon. Cette musique est installée définitivement dans plusieurs villes du nord de l'Afrique, après la chute de Grenade, bien évidemment. Mais c'est une musique qui a existé avant la chute de Grenade, deux siècles auparavant, à Clemson. Et puis, sachant que les princes de Clemson et les princes de Grenade faisaient des allées autour, c'était... Il y avait beaucoup de mobilité. Et puis, ils avaient même... Donc, ils avaient étudié d'abord dans les universités de Grenade et de Séville, mais qui ramenaient aussi du savoir-faire, dont la musique. Alors, c'est vrai que le grand autre problème, c'est les déperditions. Ce lègue transmis de bouche à oreille a subi le temps. Des déperditions, des mutations, des transformations, des oubliés, on en parle jusqu'à présent, ma kajine khedemahavde, des medel, etc. Déjà, entre une période très très courte, de 10 ans, je ne sais pas, al-aslam, al-an-atan, al-an-shin khedemah, et d'autres. Alors, imaginez, imaginez, 7, 8 siècles, donc il y a eu beaucoup, beaucoup de déperditions. Qu'on résume un petit peu dans les critères suivants. Donc, c'est dû aux défaillances de la mémoire, c'est normal. À l'absence volontaire ou involontaire d'enseignants du savoir aux générations suivantes, c'est vrai qu'il n'y avait pas un enseignement précis de cette musique. On apprenait sur le tas, avec un magne, et il n'y avait pas une structuration, je veux dire, de l'enseignement de cette musique. À la disparition brutale des maîtres, parce que c'est vrai, quand le maître est encore vivant, mazel, 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 et puis on se rend compte, top, il est parti et on n'a pas pris grand-chose, ce maître, avec les moyens qui n'existaient pas, les moyens d'enregistrement, etc. C'est arrivé dans plusieurs cas, les maîtres qui disparaissent, comme ça. À l'instabilité des musiciens, des musiciens qui se transposaient, des musiciens qui étaient en mobilité quotidienne, parfois, à la mauvaise interprétation. Ça, on peut rester longtemps. On apprend une nouvelle, je peux l'interpréter différemment, et puis, les déperditions se font de cette manière. Le maître n'existe plus, donc moi, je vais la jouer comme on veut, et puis là, je suis en train de soulever, vous l'avez remarqué, cette grande histoire que nous évoquons souvent, nous, musiciens, c'est l'histoire de l'authenticité, d'où vous tenez ça, à ce que Cheikh Franié, Cali Kedemahagda, etc. Ça veut dire qu'est-ce qui est référence, et à quel moment on peut dire que c'est la référence. On ne sait pas. Des fois, on ne sait pas. La référence qu'on peut avoir, c'est les derniers enregistrements qu'on peut avoir, et on doit se fier à cela, et c'est tout. Parce que ça reste une musique, et dans une autre conférence, j'avais commencé par une définition que j'avais apprise quand j'étais à l'école, quand je faisais un petit dossier sur la musique pour mon prof de musique, et j'avais commencé par une définition très très simple, j'avais trouvé dans le dictionnaire à la rousse, je la retiens jusqu'à présent, musique égale, c'est le fait de proposer des... je ne l'ai plus en mémoire donc je n'ai rien retenu, mais de combiner, ça revient, de combiner les sons de manière agréable à l'oreille. Voilà la définition du la rousse, combiner les sons de manière... Alors si c'est agréable, ça reste une musique, si ce n'est pas agréable, ce n'est pas une musique, c'est du bruit, tout simplement. Mais aussi, à la confusion des modes. Ça, les musiciens qui sont présents peuvent comprendre un petit peu ce que c'est, des fois, est-ce que c'est un deal ou est-ce que c'est un deal, est-ce que c'est un... Maintenant, on essaie même de trouver, non, il y a la mode, machin, etc. Mais on ne sait pas parce que cette voie de transmission orale ne nous permet pas justement de préciser... Mais on peut... On peut dire que c'est la couleur d'il ou pas la couleur de l'île ou entre le Maya et le Rime et entre le Rime et entre l'Hassine, etc. Il y a beaucoup de conférences de Zidane et de la Mâchia, bien qu'il y a peut-être des noms de base qui font que c'est plus le Rime de la Mâchia que Zidane comme le Fadiès, etc. Mais bon, ce n'est pas vraiment évident. Mais aussi à la confusion des rythmiques dans les trois premiers mouvements de la Nuba. On peut rester très longtemps là-dessus. Est-ce que c'est un M'saddar ou est-ce que c'est un M'tayhi ? Est-ce que c'est à l'origine un M'saddar qui est devenu M'tayhi ? On a raccourci, est-ce que... parce que là aussi les maîtres qui existaient autrefois n'avaient pas cette vie. De toute façon, ceux qui ont conçu les rythmes, vous savez que dans l'histoire de la musique, je ne vais pas faire un cours d'histoire cet après-midi, tous les musiciens étaient mathématiciens à l'époque andalouse et ils ont cuisé ça de toutes ces approches qu'on appelle les approches systémiques qu'on a héritées des Grecs déjà. Et puis, quand ils composaient les mélodies et les rythmes, ils étaient tous mathématiciens donc ils visualisaient, ils enlevaient, ils voyaient les temps, les 16 temps, etc. Et peut-être, il y avait peut-être même des rythmes qui sont un peu plus complexes qu'on ne retrouve plus peut-être, qui sont conservés uniquement dans l'école de Clemson qu'on ne retrouve pas dans les autres écoles âgiques où on a simplifié pour faire mieux, pour faire plus du cours mais on a déjà l'histoire des rythmes. Je ne sais pas si vous avez une idée. On peut faire, je peux demander à Routi, je suis là de nous faire deux, rapidement, deux, trois petites démonstrations de ce que c'est aux non-initiés. Les musiciens le savent. Par exemple, la NOUVA, puisque on va terminer avec la NOUVA dans un moment, la NOUVA comporte cinq mouvements. Donc, on a dit du plus long ou plus rapide. Et donc, le premier mouvement, c'est qu'on appelle AXED. Dans AXED, il y a ce qu'on appelle AXED TOEIL. Je reprends les termes de Maître Bouclier, j'ai vu il y a deux, trois jours, qui me disaient, on appelait ça AXED TOEIL, AXED AXED. AXED 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 AX Alors comment on compte, toi tu continues, vas-y, vas-y, on note, c'est un verbe, on fait faire la patue, d'accord, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, c'est comme ça qu'on compte, et ce qu'il fait, c'est le génie d'un instrument dans un orchestre en allure, c'est le tambourin qui fait le travail de ce qu'on appelle en musique la signature rythmique. Je vais le faire, donc le taille, dans la musique, on a l'impression qu'il n'a pas un grand rôle, mais c'est lui qui fait cette signature rythmique. Alors le chant, ça donne autre chose, c'est encore plus long le chant. Donc le 16, il ponctue des 16 temps. Alors pour faire plus vite, le deuxième temps, le deuxième mouvement, pardon, c'est le Becheref, qui est un 8, 4. Tu me corriges, j'ai une bêtise. Alors Becheref, 8, 8, et Btaïhe, 8, 4. On va voir ce que c'est que le Btaïhe, 8, 4. Alors quand on répond, la mélodie, on a ce rythme-là. C'est toujours le tarant. Ensuite avec le chant, on a ceci. Alors le Dolch. Le Dolch, on va maintenant vers les rythmes un peu plus rapides que cela, qui rappellent un petit peu, qui rappellent, c'est pas cela, mais qui rappellent un petit peu la valse dans la musique universelle. Le Dolch, c'est un 6, 4, c'est bien cela. Le 6, 4, ça fait ceci. Et qui ne change pas quand on chante. Bon, il y a le Dolch-Riff aussi. Alors, celui qui a posé un petit souci pour les théoriciens quant à l'écriture de la musique andalouse, c'était le Btaïhe, c'était le Btaïhe. Je parlais avec mon ami Jawed Kharah, lui qui travaille beaucoup dans les studios, et qui doit programmer les rythmes avant l'intervention du chanteur. Le gros problème, c'était le Btaïhe, qu'on n'arrivait pas à placer dans les signatures rythmiques universelles. En fait, tout le monde est d'accord pour dire que c'est un 12-8. C'est ça ? Ça fait ceci. Voilà. Donc, les Seraphs, qui veut dire qu'on se rapproche pour Nansafo, qui annoncent déjà le dernier mouvement plus rapide, plus entraînant, plus dansant, qui s'appelle Mokhlas Abjabsin, qu'on appelle Kholas ailleurs. C'est un 6-8, et là, tout le monde est d'accord. C'est un 6-8. Merci. Et vous savez voir, l'art du concert avec l'artiste que nous aimons beaucoup, Lila Boussak. Alors, selon Hamid al-Makari, 17e siècle, dans son œuvre intitulée Nafatib, dans la tradition musicale de Ziryev, la Louba de Kordou était exécutée comme suit. Ouverture par le Nachit, qui est devenu, donc, touche après peut-être, mouvement lent, suivi d'un Basset, moins lent, et de Moharriquet, léger, et enfin, Hazajet, ou Mourqisset, qui est devenu Mokhlasin. C'est un petit peu les mêmes mouvements qui étaient déjà répertoriés au 17e siècle. Chez Mahre, là, on a les textes qui prouvent ceci. Il s'agit d'une musique accompagnée de chants, composée par des poètes andalous, très souvent anonymes. C'est aussi l'énigme, on ne connaît pas les auteurs, pas tous les auteurs de ces textes, et qui ont repris la structure strophique du Moucher, qui existait, donc, à Berdède, avant la transposition en Andalousie, et du Zéjel. La différence est que nous, nous chantons dans la Louba actuelle, nous chantons, on va dire, 90% de Zéjel. Le Moucher, c'est l'arabe vraiment littéraire classique, le Zéjel, qui paraît très, très, très soutenu, hein, comme registre, mais qui reste le dialecte de l'époque, le Zéjel. Ce lègue andalous qu'on retrouve notamment à Fès, à Tlamsal, mais aussi dans d'autres villes du Maghreb, Dida, Alger, Béjaré, Chechèche, Constantine, etc. Alors, des chanteurs, ce qu'il faudrait savoir, se produisaient avec leur orchestre dans l'enceinte du palais du Moucher. Cette citadelle qui fut le carrefour par excellence des décisions politiques, mais qui a connu aussi une activité culturelle sans égale durant le règne de la dynastie Zéjel, au moment où Tlamsal rayonnait comme capitale du Maghreb central. Ça veut dire tout simplement qu'il y avait une musique, sauf qu'on n'a pas d'information, quel type de musique qui se jouait à Tlamsal, surtout le mot l'idéal, c'est pareil qu'il y avait le mouloute qui jouait devant les rois zianides. Donc il y avait une musique avant même l'avènement, avant la chute de Gordou. L'autre chose que nous connaissons tous, le répertoire de cette musique était constitué de 24 nouvres. On peut croire à cela comme on ne peut le pas croire. Certains disent un peu... On ne sait pas si... Pourquoi on doute ? Parce qu'on a essayé de trouver d'autres modes, en plus de ce qui existe déjà, on a du mal à trouver d'autres combinaisons de modes. Mais bon, on dit qu'il y avait 24 nouvres de la journée qui correspondaient aux 24 heures de la nuit, de la journée de la nuit. Aujourd'hui, il n'en reste que 12 qui sont complètes, mais on parle de 16 aussi, pour l'école d'Alger qui parle de 16. Les théoriciens andalous et d'autres, après eux, ont brodé à l'infini sur cette théorie des correspondances et ont attribué à chaque mode un ethos particulier, c'est-à-dire un certain état d'âme et des rapports multiples avec le temps, journée, saison, les âges, de l'homme, les humeurs, les astres, etc. Param la Ashiya qui devait être jouée au crépuscule, l'Immaya qui devait être jouée au petit matin, parce que même la sémantique des textes, Rih Saba, la brise, etc., évoquait justement le petit matin dans l'Ummaya et c'est un mode qui correspondait à l'état d'âme dans lequel on peut se trouver à ce moment précis de la journée ou de la nuit. Donc c'est un mode, c'est une musique modale, c'est une musique de l'ethos. On ne peut nier le rapport privilégié de certains. Est-ce que c'est psychologique ? Est-ce que c'est vrai ? C'est vrai quand on vous dit à chaque fois qu'au crépuscule, il y a une certaine mélancolie, et quand on chante param la Ashiya, on ressent un peu la même chose. Soit parce qu'on le sait, qu'on le ressent de cette manière, est-ce que c'est vrai ? Je ne sais pas. Donc, qu'on ressent-il avec le milieu de l'Ummaya, petit matin, etc. Je crois que Sika, c'est l'après-midi. Parmi les quelques 5000 pièces qui ont été sauvegardées jusqu'à nos jours, je vous propose Nubas Sika. Bon, ça, c'est ce que j'ai proposé lors d'une autre conférence. Un mode qui correspondrait à l'état d'âme dans lequel on se trouverait à cette heure précise où je ne vous parle pas. Pareil que la Sika, mais je ne sais pas. C'est pour ça que je dis mythe ou réalité. Comme par exemple le dorge. Yassaki, Natsafel, on fait le spayer sur le panier, le kès, 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 le kès. Ça, vous connaissez. Voilà, je vous fais défiler le texte que nous connaissons. Mais je voudrais partager avec vous les... Depuis un moment, depuis quelques années, je procède à la traduction des textes que je m'arrive aussi de chanter. Et là, je découvre. Franchement, quand on traduit les textes, on découvre ce qu'on est en train de chanter, déjà. On découvre beaucoup de choses. Parce que souvent, c'est un autre... Je suis en train de soulever des sujets d'autres conférences. On peut en faire un débat après. Mais très souvent, parce que par définition, une chanson, c'est un texte et une mélodie. Même dans les chansons, je ne sais pas moi, la chanson Rai, c'est une chanson où il y a un texte à travers lequel on s'identifie, les jeunes s'identifient. Ben oui, on s'identifie. Les jeunes, je dis on, les jeunes s'identifient d'une région ou d'un patron, etc. Mais c'est ça aussi, une chanson. Parce que c'est une chanson qui rappelle quelque chose de leur vie. Or, l'autre problème chez nous, c'est que dans nos répétitions, etc., on insiste trop sur les mélodies, les maisaines, machin, etc. Mais le texte, on ne sait pas vraiment parce que... Parce que pour faire sortir une chanson, c'est l'émotion, de toute l'émotion de la chanson, il faudrait chanter un texte. Et très souvent, nous, l'école à laquelle moi, j'ai appartenu aussi, on ne m'a jamais initié au texte de la chanson. Ça, c'est un petit souci. Et là, justement, quand on fait les traductions, on découvre de belles choses, ou belles, entre guillemets, ou belles, ou je ne sais pas, comme vous voulez. Alors, deuxième station. Je vous propose, je vais vous dire pourquoi je le fais tout de suite après la nouvelle, parce que c'est ce grand monsieur qui s'appelle Abim Median Chuaïb, qu'on appelle communément Sidi Boumedian, Chuaïb Ibn al-Ansari al-Hussein al-Ishbili, un d'elle aussi surnommé Abim Median Chuaïb. Vous allez comprendre pourquoi je le cite en l'une de mes stations que je vous propose. Parce que, en mon sens, c'est la Nuba qui continue. D'abord, c'est un Andalou. Il est né en Andalousie. Il s'est inspiré de toute la culture poétique andalouse, parce que ses textes, qui sont d'une beauté extraordinaire, j'adore les textes de Sidi Boumedian, et on sent vraiment la culture andalouse. Et Clemsen, je parle de Chuaïb, qu'à ce que sa poésie est venue enrichir déjà un patrimoine à l'époque, en plein construction, parce que c'est là, on parle du XIIIe siècle, de Sidi Boumedian. Je vous donne un aperçu rapide, dans un moment, de son parcours. Et puis, il y avait déjà une musique à Clemsen, dans l'enceinte du Machuane. Il y avait les cours douans qui sont venus s'installer à Clemsen. Il y avait Sidi Boumedian qui passait souvent par là, mais, comme on le sait, n'a jamais habité à Clemsen. C'est aussi le hic de l'histoire. Je vous... voilà, le tombeau, représentant le mausolée de Sidi Boumedian. Alors, ce monsieur, c'est un professeur, un auteur, là, je prends des raccourcis, un poète du soufisme. Il est considéré comme un pôle du soufisme en Algérie, au Maghreb, d'une manière générale. C'est le fondateur de la principale source initiatique du soufisme, du Maghreb et de l'Andalousie. Il est né à Cantiana, dans la région de Séville. C'est pour ça qu'on l'appelle Ichbili, Nispetel et Ichbiliya, Séville. En 1126. Donc, c'est une date assez importante, hein. Farabi, c'est l'âge d'or de l'Andalousie. C'est des gens qu'il a côtoyés, d'ailleurs. Il décède à Clemsen en 1197, parce qu'en fait, il n'est venu que mourir à Clemsen. Il est le saint patron de la ville de Clemsen, comme vous le savez. Il est le guide spirituel d'Aldissalem, Ibn Mishish, l'Alamissé. C'est la voie initiatique, puisqu'il a séjourné longtemps à Fès et dans les hauteurs de Fès. Ici, d'une famille d'origine arabe, Abou Médienne étudia d'abord à Séville, puis à Fès. C'est dans cette ville qu'il reçut toute sa formation où il subit l'affluence des enseignements d'Abou Yaza, c'est son maître, Abou Yaza, Abdel Qadir al-Jirani, entre 1077-1166, et d'Al-Razali en 1058. Vous voyez, donc, ce sont des grands noms du sophisme qu'il a côtoyés. Et vous voyez là la mosquée de Sibou Médienne, en face du Mousselet. Sa réputation de science et de sainteté lui valure, comme à Ibn Rushd, à Veroès, la défiance du sultan al-Mohad, Abou Yosef Yaqub al-Mansur, qui le fit appeler à Marrakech, au Maroc, qu'il n'atteindra jamais. Venant de Bjaïa, où il résidait, en compagnie de ses disciples, puis s'installa au village Tsefbele, situé à environ 30 km de Tlemcen, où il enseigna la théologie et la science mystique. Il mourut à El-Rapet le 13 novembre 1197. C'est là que l'on édifia son mousselet devenu lieu de pèlerinage des Tlemceniens, mais aussi de tous les Algériens. Vous voyez le village de El-Rapet. Où il a émis le vœu d'être enterré. Alors, ce qui nous intéresse peut-être un peu plus, c'est son œuvre. Les poèmes de Sidi Maudine sont chantés à Tlemcen, aussi bien dans les ériens que dans les cérémonies laïques. C'est un petit peu l'autre réflexion que je vous propose. Ces poèmes sont interprétés tantôt dans le chant de l'amour divin et tantôt comme le chant de l'amour humain. Là, ça nécessite une explication. J'ai fait de petites expériences avec des amis, je leur montrais le texte de Sidi Maudine, des textes qui ne sont pas connus, et ils me disent, ah, c'est un très bon texte, etc. Ça chante l'amour, ça chante. Mais si je ne sais pas que ça vient de Sidi Maudine, je ne saurais jamais qu'il s'agit de la musique sacrée ou du chant sacré. Ça veut dire que, qu'est-ce qui s'est passé après, après c'est, je vais dire peut-être maintenant, c'est qu'on s'approprie un petit peu le texte et je peux le chanter comme j'ai envie de l'entendre. Ça, c'est aussi un choix de l'interprète. Il est en cela, voilà, c'est ma petite conclusion pour Sidi Maudine, le chantre de l'amour absolu. C'est comme ça que je le vois. Voilà ce que je vous propose. Un joli poème. Pourquoi je vous dis que la Nuba continue avec Sidi Maudine ? Dans la Nuba Zidane, Sidi Maudine dit, « Toute terre qui vous accueille, si aride soit-elle, reprend vie par votre présence, qui, telle une pluie, fait revivre la terre et les yeux désirent contempler votre beauté. » N'êtes-vous pas pour tous l'une dans tout leur état ? L'état de la lune, hein. C'est un boème que vous connaissez tous. Très joli poème qui se chante en Zidane. Je vous donne juste à peu près ce que je parle d'illustration. Ça fait un petit peu sans, mais je ne vais pas rester entendre. C'est un peu bizarre de jouer là-haut de cette manière, tant pis. Je vais le reculer un petit peu. Donc là, on annonce le Maud Zidane. C'est un peu bizarre. Je vais m'arrêter là, parce que sinon, ça va prendre 10 minutes uniquement pour le Zidane, pour voir aussi autre chose. Là, c'est juste pour voir aussi les tonalités des modes. Là, nous sommes Zidane. C'est un très beau texte écrit par Sidibondi, qui a été inséré dans la Nouvelle, tout simplement. Donc, un petit peu, ce que je voulais montrer, c'est ce sacré et profane en même temps. Il y a donc deux approches dans l'interprétation des poèmes de Sidibondiien. Le sacré et le profane. Les textes de Sidibondiien peuvent être ainsi interprétés selon le sens que l'on voudrait donner à leur contenu. Ainsi, la dimension sémantique et interprétative de sa poésie demeure un sujet d'analyse intéressant. Voilà pour, éventuellement, des petites recherches dans ce sens. Un autre joli texte que j'aime beaucoup de Sidibondiien, qui est repris aussi dans Sighbahar, qu'on utilise beaucoup. J'ai choisi parce que je suis avec des gens qu'on aime beaucoup. Mais là, je vais vous proposer, par exemple, une autre tonalité, mais dans le taba Sama, c'est-à-dire dans la musique sacrée. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà le taba Sama qu'on utilise souvent dans les confréries, mais aussi dans différentes maintenant. C'est un genre aussi qui est introduit dans notre culture musicale. Je joue un petit peu beaucoup sur les traductions. J'aime la rencontre des amis en toute heure, car leur compagnie procure du bien-être. Je jure par Dieu, au sujet de mon bonheur, que je n'ai point trahi ma fidélité pour toi, et que je ne cesse d'espérer de te rencontrer un jour. Si je voulais ce point comme ça, et si je ne vous dis pas que c'est Sidi Boumdine qui dit ça, c'est que tout le monde peut se l'approprier comme il a envie de le faire. Et c'est pour ça que c'est bon. C'est sûr, ce va-et-vient entre le sacré et... Un autre texte que j'aime beaucoup de Sidi Boumdine C'est-à-dire que j'aime beaucoup de Sidi Boumdine C'est-à-dire que j'aime beaucoup de Sidi Boumdine C'est un texte très très beau, une petite composition que j'avais fait il y a très très longtemps, j'avais présenté avec mon ami Murtar, Andal, il n'y a pas longtemps, en Néhawain, en Sahli, en rythme-balse, et que j'avais présenté un temps à la Fondation Mohamedine, le grand richanteur avec tout le groupe, et c'était très sympa, je ne sais pas si Sidi Boumdine, je te souviens. Sidi Boumdine, 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 Si tu as capturé mon âme, je me retourne chaque soir dans ma couche en proie à la douleur de passion. Si j'avais deux cœurs, je vivrais avec l'un, et je laisserais un cœur tourmenté dans ta passion. Mais je n'ai qu'un seul cœur, et la passion l'a possédé. Alors, ni la vie ne m'est douce, et ni la mort m'est proche. Alors, il y a eu maintenant des disciples de Sidi Boumdine, mais je vais vous citer une chanson qu'on connaît très bien à Kamsen, qui a été écrite, je descends pour voir l'auteur, Chastouli, qui l'appelle Chastouli, Chastouli, chacun l'appelle comme il veut, d'ailleurs je trouvais beaucoup de références différentes. Leïla m'a ravi, la raison, oh Leïla, épargne celui qui se meurt de ta passion. Je me tiens devant la porte, et je demande aux chambelants, Penses-tu que la fusion soit possible, oh Lamy, ça dote, c'est ta vie. Et combien d'amants sont morts de sa passion. Alors, pour vous dire, si je ne sais pas que lui aussi c'est un Sophie, je ne sais pas de quel qu'on ne connaîtra jamais, de quel Leïla il parlait, et c'est le texte que nous connaissons qu'on retrouve dans les confréries des Zawiyah, « Je te sais pas, les pères de laïla, c'est le texte que les leaders, je te 7 People, je m'appelle » « Je suis dit, c'est le texte que les leaders, je m'appelle » « Il y a eu plein d'un homme, je n'appelle, je n'appelle pas » « Je t'appelle, je t'appelle, je t'appelle, je t'appelle, je t'appelle ». Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501